Il n'y est pas tout le monde ? Alors bon, aujourd'hui ma curiosité c'est penser sur la définition du mot gouvernance. Et est-ce qu'il existe différentes catégories de gouvernance ? Parce que la gouvernance, on l'entend un petit peu partout et notamment dans le monde également des entreprises. Donc voilà, j'ai voulu comprendre un petit peu plus qu'est-ce que c'était la gouvernance. Alors bien sûr, il y a Wiki qui nous donne quelques informations. Wikipédia il dit que la gouvernance elle est controversée, elle est définie et étendue de manière diverse et parfois contradictoire. Donc ça c'est ce que je vous disais, en fait il existe différents modes de gouvernance. Et en fait il y a différents modes de gouvernance comme Wikipédia l'explique. Ce mode de gouvernance en fait il est différent car il est orienté vers la multiplicité des usages. Voilà. Et en fait si on regarde la notion de gouvernance, Wiki précise bien gouverner, c'est le fait de bien gouverner. Si on regarde maintenant par une approche qualité, en quelque sorte la gouvernance, on a tendance sur un modèle par exemple de la chaîne de valeur de porteur. Donc l'organisation en fait est la cartographie des processus d'une entreprise. Ça, cette cartographie en fait elle est exigée dans le cadre de la certification ou des certifications ISO. Il faut être capable d'identifier ces processus en fait de fonctionnement d'entreprise. Donc au-dessus de tout ça, vous avez un processus qu'on va dire de management. Et souvent ce processus-là, il peut être assimilé à un processus de gouvernance en fait. Voilà. Alors aujourd'hui en fait cette gouvernance, on l'observe donc dans le secteur public, privé, le secteur industriel. Et la gouvernance avant, elle avait une image qu'on va dire centralisée. C'est-à-dire qu'on avait de nombreux monopoles et tout allait dans la centralisation vers ces monopoles. Aujourd'hui on a un éclatement de cette centralisation qui est en train de se mettre en place. Et le fait que ça se décentralise, et bien ça normalement, ça va faire ce qu'on appelle la décentralisation. Et forcément ça va réduire le pouvoir des groupes, des groupes majoritaires. Donc on pourrait penser en type d'opportunité que ça va peut-être rétablir l'équilibre social. Donc ce nouveau mode de gouvernance, ça c'est l'opportunité peut-être autour du nouveau paradigme des modes de gouvernance. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a une multiplication des acteurs et des preneurs de décisions. Et là aussi on a une décentralisation autour de la prise des décisions dans la construction des projets. Voilà. Donc en fait on a une répartition de la gouvernance. Et en fait ça revient à quoi ? Ça revient à mettre en place des nouveaux modes de pilotage et de régulation face à cette nouvelle gouvernance. Alors est-ce qu'on va assouplir ou durcir ? Dans le modèle de gouvernance centralisé, je dirais que la régulation est déjà bien mise en place. On a même beaucoup de normalisation, de certification. Donc on a des couches et des couches autour de la réglementation. Puis dans le modèle en fait décentralisé vers lequel le mode de gouvernance tend, là on a beaucoup plus d'écarts en termes de réglementation. Et voire même des problèmes qui vont se poser éthiques. Parce que ce mode un peu de gouvernance décentralisé, il a déjà pris place. Et on va le retrouver dans certaines entreprises alors qu'il n'y a pas forcément de cadre réglementaire existant, je vais dire. Donc voilà, on a parfois des petits vides juridiques là-dessus et ça pose des problèmes éthiques. Donc dans la mode de gouvernance, là aussi il y a un grand paradigme. On a une rupture des modes de gouvernance. Et nos entreprises en fait elles vont revoir également le mode de leur organisation. Non plus à une échelle locale avec un système fermé mais un système beaucoup plus ouvert. Voilà. Alors j'espère que ça vous aura aiguillé un petit peu ce sujet. Je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage ST' 501